L'émission Enjeux de Société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. C'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Si on faisait un bilan des 15 dernières années, de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le taux, entre guillemets, des publications, Ce recul d'il y a 20 ans, à peu près, c'était un village par année qui fermait en Gaffé-Vidon. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi parait au budget et bien déterminé, c'est un outil qui peut être très utile. J'ai eu l'opportunité d'aller partager mon expérience de travail et les différentes collaborations que j'ai avec les télévisions communautaires en Gaspésie lors du 25e congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. J'ai décidé de vous partager cette conférence qui ouvre la discussion et le débat sur le travail à distance et comment gérer le personnel alors qu'on peut parfois se trouver à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Est-ce que le télétravail est compatible avec les médias locaux ? À quoi pourrait ressembler le futur avec toutes ces avancées technologiques, mais aussi dans les ressources humaines face à une pénurie de main-d'œuvre qui sévit aussi dans nos médias locaux ? La facilité de travailler à distance, les applications sans cesse évoluant ainsi que mon besoin d'être mobile et de pouvoir voyager m'ont amené à faire cette conférence et à vous partager cette expérience de travail que j'ai avec 4 télévisions communautaires en Gaspésie qui sont TVCE à Petite-Vallée, TVRP à Grande-Rivière, Télé-Gaspé et Télé-Soleil à Mont-Louis. Bonne écoute ! Merci, alors bonjour. J'ai pris quelques notes parce que je ne veux pas me perdre, on a un temps assez limité. Je vais lire de temps en temps mes feuilles parce que je suis quelqu'un qui se perd des fois. Juste pourquoi est-ce qu'on est là ? Attendez, je vais me mettre ici parce que je dois juste régler. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Nous, c'est parce qu'en fait, on souhaitait juste partager, je remercie la Fédération de nous laisser cette tribune-là pour partager un peu notre façon de collaborer qu'on a en ce moment sur la pointe gaspésienne. Vous verrez que ce qu'on fait, il n'y a rien d'extraordinaire, vous le faites déjà dans vos propres télés, sauf que nous, on le fait avec une équipe qui est des fois séparée de plusieurs milliers de kilomètres de distance. Et en fait, c'est une façon de travailler qui s'est mise en place d'elle-même avec le temps. Je vais vous raconter un petit peu l'historique de tout ça parce que c'était pour garder un peu la main-d'oeuvre aussi, une main-d'oeuvre qui pouvait répondre aux besoins du moment pour les TCA, en tout cas à l'époque, les 4 dont je vais vous parler. Et donc des employés qui sont devenus des pigistes, puis des pigistes qui sont déplacés, mais ils continuent à collaborer. Donc, j'aimerais spécifier, je porte plusieurs chapeaux en faisant cette conférence. En fait, moi, je suis travailleur autonome d'abord, mais je suis aussi vice-président de la TVRP, je suis à la direction technique de TVCE, et puis travailleur à la pige pour ces 4 télévisions communautaires-là. Et je suis aussi employé de la compagnie Leavit Earth en Colombie-Britannique, pour qui je produis des émissions documentaires pour les écoles francophones et anglophones, une émission mensuelle. Vite fait, là, je fais une mise en contexte. Pourquoi est-ce que j'avais ça à l'esprit de la bête digitale ? Vous l'entendez à mon accent de l'accès à Jean ? Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, moi, je suis natif de France, mais en fait, mon père, lui, est périlien, ma mère est française, puis ils ont déménagé au Mexique quand j'étais enfant. Puis j'ai vécu là quand j'étais jeune. Donc, une partie de mes racines sont un peu éparpillées là-là. Puis moi, depuis 20 ans, j'ai déménagé au Canada, dont au Québec, et aussi depuis 2017, en Colombie-Britannique. Et puis, quand je suis arrivé au Québec, en fait, en 2003, je suis resté deux ans à Montréal, un an à Québec, puis après, pendant 15 ans, je suis resté en Gaspésie. Et donc, en Gaspésie, en fait, ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, c'est que je triangule un peu dans ces endroits-là, parce que, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, et donc, voilà, c'est un peu ça ma réalité d'aujourd'hui. Et en déménageant, en fait, c'est des endroits que j'ai vécu en Gaspésie pendant ces 15 ans, et ça m'a fait, à chaque point, des coups que j'ai connu, les télécommunautaires sur les territoires, parce que j'ai été employé à Tamblin, à Petite-Vallée, d'abord, à TBC, anciennement Télésourir, pendant deux ans. Puis après ça, j'ai déménagé à Gaspésie, j'ai fait du bénévolat aussi, à l'époque, une émission avec Mayan, qui est toujours là, qui fait partie des murs. Et puis après ça, j'ai déménagé à un point de main d'espoir à Percé, puis là, j'ai connu TVCGR, aujourd'hui TVRP, et avec qui je suis toujours, aujourd'hui, comme sur le conseil d'administration. Et puis, grâce à la FEDE, parce que depuis longtemps, à l'époque, avec Josette Dupuis, en 2008, je commençais à venir tous les ans. Enfin, je n'ai pas raté beaucoup de congrès, mais depuis longtemps, je participe à la Fédération. Ça m'a permis de connaître d'autres communautaires, comme Sophie, à Télésoleil aussi. Donc, en gros, j'ai eu des collaborations, parce qu'en fait, avec mes voyages, j'ai, par exemple, c'est un exemple de collaboration que j'ai faite avec TVCE, qui a déménagé à TVRP. j'avais une émission Esprit Nomade, avec lesquelles, pendant mes voyages, on faisait l'école à la maison avec nos enfants, dans ce fameux triangle que vous voyez là, on faisait des émissions hebdomadaires, puis on mettait ça pour apporter un contenu original de quelqu'un de la place, mais qui bougeait. Qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui ? Je vais en parler un petit peu plus. Là, je citais quelques exemples. C'est des exemples de collaboration qui continuent, malgré que je n'habite plus à temps plein sur place, comme des émissions pour Télésoleil, pour TVCE, c'est la playlist, la mise à jour du papillard, du dépanage technique, Télé-Gaspé, c'est des entrevues pour les nouvelles, TVRP, c'est aussi des entrevues pour des nouvelles et des émissions. C'est un peu aujourd'hui, grâce à... Parce qu'on a commencé ça, j'ai commencé en 2009, 2010, à faire du travail à distance, mais à l'époque, où j'étais à Petite-Vallée, il n'y avait pas encore Internet, c'était encore le 56K, et la 4G est arrivée très tard. Donc, en fait, j'avais déménagé à Val d'Espoir, mais j'allais deux jours par semaine à Petite-Vallée, je dormais une nuit, puis je revenais, avec un disque duré, je faisais du montage chez nous, que je retournais, j'étais moi-même l'Internet qui bougeait. Et avec le temps, et puis la fibre optique, et blablabla, et même si je suis au Mexique, ou dans l'Ouest, parce que je passe beaucoup de temps là-bas, dans l'Ouest aussi, tout ça est devenu de plus en plus facile, et on a pu, je veux dire, je veux dire, c'est très facile aujourd'hui de pouvoir collaborer à distance pour faire des échanges de fichiers et vidéos, en utilisant des applications, j'ai mis quelques exemples, mais encore aujourd'hui, depuis ces derniers mois, ça devient encore plus facile, grâce à des applications génératrices, comme ChatGPT, par exemple. Et là, je vais faire un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le site internet de FIVO, qui est très populaire dans le monde anglophone, mais c'est que, c'est des gens comme moi, qui travaillent au autonome, qui s'inscrivent là pour offrir leurs services, pour offrir des services de graphisme, de montage vidéo, et vous les payez à la minute, il y en a qui, ils chargent 100 dollars la minute, d'autres c'est 5 dollars la minute, donc selon votre budget, si vous avez besoin d'un monteur vidéo pour un projet, ou pour des projets spécifiques, vous allez sur ce site, puis c'est un système de paiement sécurisé qui passe par ce site-là, un peu comme un genre de Airbnb qui va répertorier les hébergements, voilà, ça répertorie des monteurs vidéo, des graphistes, et donc, de plus en plus de gens utilisent ces plateformes pour ne pas embaucher, ils n'ont pas la possibilité d'embaucher un monteur à temps plein, alors un temps partiel, ils font affaire avec des gens comme ça. Et bien sûr, selon votre budget, ça aura la couleur de ce que vous investissez là-dedans. On est, moi je m'amusais à dire, on est un peu comme une application où, eux, les TCA tombent à communiquer de presse dans un courrier, ils en ressortent clés en main de reportages montés, habillés pour la télévision concernée, parce que, ce que je vous parle là, c'est parce que c'est des exemples comme Gaspé aujourd'hui qui n'ont pas encore trouvé de journalistes à temps plein, ils me demandent de leur donner un petit coup de main en attendant. Sinon, c'est des collaborations comme ponctuelles, comme peut-être pour TVRP, c'est un 10-20% des nouvelles hebdomadaires qui sont produites par moi. Sinon, c'est une équipe sur place, sur le terrain qui fait le travail. Alors, c'est un peu ça le principe, je passe vite comme ça, vous avez des télévisions qui donnent un communiqué de presse, je vous donne un exemple d'une collaboration, mais il y en a plein d'autres, qui vont domper dans un courriel un communiqué de presse parce qu'ils souhaiteraient qu'on puisse couvrir l'événement. On a une personne qui va prendre le rendez-vous, qui fait que ça, prendre les rendez-vous, répertorier ça dans un calendrier, envoyer le lien Zoom, j'emploie le terme Zoom, mais on l'utilise souvent Riverside où il y a d'autres applications qui fonctionnent très bien aussi pour faire des entrevues à distance et qui font du HD. On se partage avec l'équipe. Si moi, par exemple, je suis au Mexique ou dans l'Ouest ou même au Québec, mais pas forcément proche de la télé, en tout temps, à chaque semaine parce que c'est un travail hebdomadaire, on a un document où l'équipe sur place, Jean-Denis ou Yann, vont mettre, selon la télé, les sujets qu'eux couvrent parce que nous, on a booké comme entrevue et en fait, on sait ce que fait chacun et on sait à quoi va ressembler le bulletin. Est-ce que c'est toi qui gère ton calendrier ou eux, ils vont te demander? Non, non, c'est moi qui gère. qui te le demande préalable? Oui. Quand je disais tout à l'heure « on », c'est qu'en fait, je vais expliquer un petit peu tout à l'heure pourquoi, c'est qu'il m'envoie à moi, mais moi, j'ai mon équipe. D'accord? Donc, je dis « on », c'est que j'ai plusieurs chapeaux et des fois, je ne peux pas faire ça plus ça plus ça plus ça. Alors, il y a possibilité qu'il y a d'autres personnes derrière moi qui font du montage vidéo. Il y en a une qui prend les rendez-vous longueur d'année qui ne fait que ça et qui va générer les intros, mettre les titres et mettre ici les choses. C'est un document qu'on utilise tous en interne après. Puis, je retourne après mon divorce, je retourne à mon calendrier pour prendre les rendez-vous. Et des fois, j'utilise, parce que je peux appeler rapidement, un chat GPT, je l'utilise des fois quand j'ai quatre rendez-vous en ligne, une demi-heure à chaque demi-heure. En général, une demi-heure avant, une heure avant, j'essaie de passer au travers de la nouvelle quand même, mais je demande quand même à certaines fois à mes applications de me générer des questions en copiant-coller le sujet dans l'application. Mais on peut générer des introductions, des titres pour nos nouvelles, des introductions pour les reportages. Ça facilite grandement la vie, mais ça me permet quand même de passer au travers de la nouvelle, de m'accaparer le sujet. Ensuite de ça, je fais le zoom et puis, moi ou une autre personne, on donne ça dans un projet. Ça, c'est la technologie technologiquement, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a trois ans. Pas découvert, c'est parce que ça existait pas avant. Les projets d'équipe avec Adobe Creative Cloud, c'est-à-dire que vous ouvrez une table de montage de projets d'équipe et on peut collaborer à distance dans le même projet de montage. Donc ça, c'est merveilleux pour que si moi je commence à faire quelque chose qu'ils peuvent le terminer ou une autre personne de mon équipe peut faire des montages et moi je travaille sur d'autres montages mais on est sur la même table de montage, enfin le même projet. Et ensuite, on habille le reportage parce que comme je travaille pour trois, là c'est trois collaborations où je fais des nouvelles, on a des habillages différents, on habille la nouvelle en fonction de ça. Des fois, on retranscrit, on a des applications que une fois que le reportage est fait, on balance ça dans une application qui va nous pondre la retranscription complète par un cripte et souvent avec cette retranscription complète, moi j'ai fait pendant un an, j'ai fait partie du projet Cactus IGL, même si j'étais à distance, j'ai pu rentrer là-dedans et ça m'aidait beaucoup à générer le fameux résumé 250 mots pour poster sur le portail média de Cactus. Parce que des fois, on choisit, quand on a un certain temps limité, on fait des choix des fois où on met l'énergie, on finit toujours par passer au travers et corriger là-dedans et on a même les clés pour TVRP, c'est un cas aussi différent, mais on a les clés WordPress, YouTube, Facebook, X, pour faire nous-mêmes aller jusqu'à, le clé en main, il va jusqu'au poste final sur les réseaux sociaux. Alors tout ça, comme je disais, c'est des choses qu'on fait déjà tous en interne mais c'est que des fois, nous l'équipe, elle est un peu explosée sur le territoire dans le Nord si on n'est pas ailleurs des fois et puis et que ça se fait très bien parce que, je vais quand même parler des défis, je disais tout à l'heure que des défis technologiques, on n'en a pas eu et plus le temps passe, moins on en a parce que même quand je vais au Mexique j'ai la fibre optique ça marche très bien là-bas personne ne s'en prend vraiment compte que si je ne le dis pas ça ne s'apparaît pas même si des fois je suis au Grand Gaspésie plusieurs mois par année pour travailler pour les festivals, pour les télévisions mais je vais être à la petite vallée alors qu'eux ils sont à Grande Rivière c'est plus dans le sud donc on est quand même loin même si on est proche. Je dirais que la difficulté qu'on a rencontré encore aujourd'hui c'est qu'il peut y avoir une réticence j'ai mis quelques captures d'écran de à quoi ressemble la nouvelle depuis des années bien avant la pandémie et que les zooms existent on est habitué à voir la nouvelle comme ça mais à la télévision communautaire en général on n'était pas habitué à faire des zooms ce que j'appelle des Google Meet et compagnie à travailler comme ça sur des doubles plateaux où une personne est plus loin donc on est à j'allais dire qu'il y a une sorte de réticence à ce qu'on propose ce genre de format qu'on ne soit pas en studio et qu'on n'ait pas de contexte puis on a vécu nous dernièrement deux exemples je vous passe vite au travers mais concrets il y en avait un je les ai appelés comme des censures un petit peu mais c'est pas tout le temps de la censure mais il y a Cactus justement j'ai fait partie du projet IGM pendant un an puis ils m'ont malgré que ça allait très bien ils ne m'ont pas renouvelé la possibilité que je puisse continuer notre année parce que je n'étais pas sur place en tout cas attend le deuxième exemple c'est nous on collabore sur le bulletin des régions de Cogéco et aussi l'info de nos voisins pour ceux qui sont avec Cogéco connaissent ces collaborations là dernièrement ils nous ont demandé en tout cas à la direction générale de Gaspé de Grandes-Rivières qu'on ne pouvait plus envoyer ce type de reportage là c'est à dire si moi j'apparais dessus comme ils savent que je n'habite pas Grandes-Rivières par exemple ils refusent de diffuser ça dans le bulletin des gens et dans l'info de nos voisins si un de mes reportages en est des fois deux, trois dans les nouvelles ils demandent qu'on les enlève qu'on refasse un montage et qu'on leur envoie je soulève la question je n'ai pas encore parlé à Sarah parce que pour moi la nouvelle est assez fraîche aussi là je vous montre un exemple c'est leur droit c'est leur production là je ne viens pas forcément critiquer ça mais je viens vous montrer à quoi on est confronté avec ce genre de format aujourd'hui je ne dis pas que ça va être ça tout le temps on est dans une sorte de transition c'est ça que je l'ai l'impression il y a de la réticence ça c'est des exemples là vous voyez au milieu c'était hier à l'hôtel parce que je suis arrivé jeudi soir j'ai fait deux entrevues pour les nouvelles la semaine prochaine je fais bien pareil j'espère là il y avait deux artistes gaspésiennes Louane Larobina et Elle Lou qui participent à ma première place des arts à Montréal donc moi je suis ici au Québec je ne peux pas je suis au congrès donc je veux couvrir la nouvelle mais elles sont à Montréal pour participer à ma première place et là elles ne sont même pas en Gaspésie et là c'est des exemples à droite je suis chez nous à Rimouski au Bic en haut c'est à Grande-Rivière en bas c'est la cuisine chez Mirko ils se faisaient un café en face puis là en haut c'est la petite vallée et puis les deux en bas à gauche c'est un au Bic puis en bas nous c'est Blanc la plupart du temps c'est au Mexique parce que j'ai comme un petit mini studio là-bas et donc c'est pour montrer qu'en fait oui effectivement c'est à questionner si je rentre à Grande-Rivière pour faire des choses et je fais un reportage est-ce qu'il peut être toléré, accepté mais bon ça c'est un autre sujet tant que moi je me posais la question c'est qu'à partir du moment où on répondait au mandat de faire rayonner sa communauté de faire rayonner son milieu peu importe les moyens peu importe le chemin qu'on prend je ne sais pas moi j'ai participé ici au congrès il y a des années à ça où on voyait à venir la mort du tube cathodique puis on se questionnait sur va-tu faire la télé pour Facebook pour Youtube c'est quelle direction qu'il faut prendre puis on a pris tous ce virage et je pense que la plupart d'entre nous aujourd'hui notre audimat il est sur les réseaux sociaux alors j'allais dire qu'il est plus nombreux d'un bord que de l'autre mais c'était un gros questionnement il y avait un virage à prendre il fallait changer le paradigme et puis là on est un peu dans cette je pense un peu dans ce mode-là où comment est-ce qu'on peut collaborer moi je ne dis pas qu'il faut qu'on vienne remplacer du 100% mais c'est ce que je disais tout à l'heure on est complémentaire complémentaire dans des télévisions qui des fois n'ont pas la possibilité d'embaucher un bon exemple la TVCE par exemple à Saint-Vallée il y a un très bon journaliste sur place qui est capable de faire du montage et de couvrir la nouvelle d'accord et puis il peut fournir l'heure au complet alors que c'est bien mais des fois on peut le supporter s'il y a d'autres projets à Gaspé en ce moment ils n'ont pas trouvé de journaliste sur place alors leurs nouvelles ressemblent beaucoup plus à ça que du monde sur le terrain mais c'est pas ça l'idée c'est que peut-être un jour on devienne complémentaire s'il trouve quelqu'un à Grande-Rivière c'est plutôt la complémentarité qui existe depuis déjà très longtemps l'idée c'est pas que je produise leurs nouvelles comme de cette façon-là et là je vous donne un exemple de collaboration mais moi je vous disais tout à l'heure depuis 2007 je fais la playlist à Petite-Vallée à Télésourir chaque jeudi mais avec TeamViewer à distance je reçois le bulletin des régions je download l'autre je download dans la playlist je manipule tout ça en fait sans être sur place je fais la mise à jour du papier c'est la même chose donc il m'envoie un petit courriel tu mets ça là ou tu changes ici ou ça enfin c'est des choses qui se font de façon très facile mais faire la nouvelle puis là je vais citer Martin Ouellet quand il m'a envoyé un courriel l'autre jour on parlait un petit peu de ça j'aimais bien ta phrase Martin parce que j'ai aimé bien ce que tu disais ce que je fais pardon je vais juste reprendre ça il dit bon je vais essayer de le dire de mémoire mais il dit tu repousses les limites du télétravail en faisant du journalisme local télévisé oui c'est ça télévisé ma question un peu fin je peux vous dire j'ai rien à voir dans la décision que j'ai cours non non Martin c'est vraiment j'ai reçu la décision pas grandement un peu plus après toi mais un peu grand maintenant donc de quoi moi la question que j'ai pour toi c'est qu'on a tous intégré nous autres du zone dans nos affaires on a tous ce que tu fais que tu sois au Mexique ou partout dans mon studio aussi avec tes invités qui sont à l'extérieur on fait ça on l'a intégré puis je trouve que ton exemple qui est là qui est vraiment intéressant c'est qu'on ne peut pas faire un bulletin de nouvelles complet avec ça parce que ça c'est de la redondance une fois que j'en ai fait un zoom dans mon bulletin de nouvelles je ne peux pas revenir avec une je ne peux pas faire 30 minutes avec deux fenêtres comme ça pour les inviter moi ma question c'est comment tu fais pour varier tes formats comment on fait parce qu'on s'embarque là-dedans pour éviter la redondance moi ça allait bien dans le bulletin des régions parce que j'avais une fois qui me faisaient des deux fenêtres comme ça qui partaient pour 5, 10, 15 minutes parfois des fois trop long je te trouvais mais au-delà de ça la question que j'avais pour toi c'est comment vous faites pour éviter un, la redondance puis deux est-ce que nous autres la télé, la carte on n'a pas le mandat tu es sur ta mail tu es allé chercher qui se marque c'est ça que je disais c'est que je sais ça va les inviter comme tu fais là si tu produis c'est parce que tous les exemples que je vous montre là ces gens-là n'auraient pas pu venir en studio et la grande majorité de pourquoi Mirko m'envoie ces informations-là c'est qu'ils ne peuvent pas le faire sur place donc ce que je disais c'est 10 à 25% ce que je fais c'est que sur le terrain il y a Jean-Denis il y a Thierry Aron qui font 90% restant sur le terrain donc c'est juste pour dire que on n'est pas là pour remplacer comme ce soit c'est juste pour dire le type de collaboration qu'on fait et là c'est un exemple de reportage mais il y a tous les autres aussi dont je ne parle pas ici quand on travaille ensemble durant les festivals quand on fait aujourd'hui il y a peut-être on parlait beaucoup d'employeurs employés mais il y a aussi maintenant le terme de pigiste de sous-traitant et ce terme-là peut se diviser il peut y avoir un sous-traitant uniquement pour le montage parce que nous c'est un peu ça dans notre équipe il y a quelqu'un qui ne fait que ça prendre des rendez-vous les bouquets envoyer un lien un zoom puis après ça il y a quelqu'un qui s'occupe de faire juste du montage il y a quelqu'un qui ne fait que des entrevues plus en mode journaliste enfin bref d'optimiser un peu le travail pourquoi c'est arrivé c'est pas forcément c'est pas moi qui ai poussé à ce que ça devienne comme ça c'est que les cas de télé dont je nomme ici c'est pas comme si on pouvait facilement trouver quelqu'un sur place parce que la plupart du temps c'est qu'il ne le trouve pas il ne le trouve personne donc je vais passer l'autre côté du miroir on va s'y tenir le coup parce que c'est lui il y en a d'autres il y a Yann qui est là il y a René qui est ici aussi avec je travaille il y a Sophie qui pourra dire la même chose mais c'est un peu le côté plus de comment est-ce qu'il voit ça au niveau de la direction générale voilà pour en reparler donc bonjour à tous il y a Faudet-Silva directeur de la télé du Rocher-Bercé et de Télé-Gaspé donc quand on préparait la conférence moi puis Marc on se disait bon le message qu'on veut qu'on veut lancer en général c'est l'accessibilité à des ressources humaines même s'ils sont à distance est-ce qu'aujourd'hui c'est réalisable est-ce que c'est une collaboration qui peut être productive est-ce qu'on peut arriver à réaliser nos missions chacun dans nos milieux en collaborant avec des ressources humaines qui sont nécessairement disponibles dans notre territoire de dessert ou dans notre milieu médium donc c'est un peu ce que Marc a démontré à l'intérieur de sa présentation qu'effectivement c'est possible de pouvoir aller chercher des ressources compétentes et avec la technologie d'aujourd'hui ne pas se limiter si jamais on se retrouve dans une situation où la main-d'oeuvre n'est pas disponible directement dans le milieu de savoir qu'il existe plein de technologies de programmes d'applications qui permettent d'avoir accès à des gens professionnels que ça peut être fonctionnel et que ça peut être productif et que ça peut même nous permettre de réaliser notre mandat donc parmi ces collaborations-là ce que ça a apporté aussi de très positif pour la TVAP et la Télé-Gaspé la réalité que j'ai réalisée c'est que lorsque j'ai eu besoin de cette main-d'oeuvre-là elle était accessible non seulement accessible mais aussi disponible à un prix qui était raisonnable donc engager une personne à temps plein souvent ça peut être un défi pour une télé communautaire d'avoir les gens nécessaires pour réaliser sa mission donc ça a été une solution qui s'est qui s'est avérée très 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 productive pour la TVAP et pour Télé-Gaspé donc ce que je vous dirais c'est vraiment l'autre côté du miroir c'est que moi de mon côté ça m'a permis de pouvoir continuer à livrer le service et à aussi pouvoir m'assurer que au niveau du milieu il y a de la production locale qui puisse se faire malgré le fait que c'est pas nécessairement un journaliste qui est directement présent sur le terrain qui livre la marchandise pour l'arrêt je vous dirais qu'on pourrait peut-être aller vers des questions parce que moi dans le fond pas mal tout a été dit j'aimerais quand même rajouter qu'il y a des défis autres qui se sont présentés je parle à des collaborations qui ne seraient pas présentes si on n'avait pas eu accès à marques à bien des reprises je pense au festival du bout du monde je pense au festival de Petite Vallée je pense aussi à des technologies aussi qui ont été partagées dans l'Est du Québec via la présence de ces nouvelles technologies là je pense aussi à ce qu'on fait avec COGECO des rencontres mensuelles de façon régulière où on se rencontre via Zoom et ça nous permet de pouvoir avoir des projets communs partager nos défis partager nos réalités et trouver des solutions à moyen-long terme à la survie aux défis qu'on a chacun de faire notre mission malgré le manque de financement client que la majorité des télés ont à faire face dans notre secteur donc ça résume à peu près ce que moi j'avais à dire là-dessus par contre je suis prêt à répondre ah oui j'ai oublié c'est sûr que quand moi je dis que mon chef de pupitre il est basé en Mexique ça crée une réaction automatiquement mais ça se fait c'est possible mais c'est pas la solution numéro un qui est préconisée par la TVRP ou Télé-Gaspé il faut bien souligner que c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation où la MEDOV n'est pas disponible parce que c'est possible de travailler avec des gens qui ont les compétences mais qui viennent de l'extérieur d'après moi c'est quelque chose qui est possible qui est tout à fait réalisable mais attendons-nous attendons-nous l'objectif premier c'est bien qu'on travaille avec les gens du milieu puis qu'on met le citoyen au cœur de la programmation locale c'est sûr et certain que des zoos ça peut devenir effectivement redondant c'est pas dans notre mission de faire du zoo à l'année longue non plus mais lorsqu'on est dans une situation où cette MEDOV-là n'est pas disponible et qu'on peut faire affaire je parle de Marc ça peut être n'importe quel autre télécommunautaire dans les 40 télécommunautaires qui existent au Québec le travail peut se faire de façon similaire puis d'après moi on réussit tout de même à réaliser notre mission et à relancer l'expérience c'est un peu comme un couteau suisse pour toi oui tout à fait puis je pense que Marc est un exemple parmi tant d'autres qui pourraient se présenter dans le futur des opportunités de partenariat avec la main d'oeuvre parce que quand on fait le cumul de l'ensemble des équipements qui sont disponibles dans les délais du Québec de l'ensemble de la main d'oeuvre qui est disponible dans les délais du Québec je pense qu'il y a un potentiel là qui n'est pas nécessairement toujours utilisé pour pouvoir relever les différents défis qu'on a de façon de façon locale on est une gang quand même assez je pense qu'on peut dire extrêmement compétente on a des défis souvent qui sont semblables pourquoi pas utiliser cette force-là lorsque j'utilise la technologie on la permet bien sûr donc c'est vraiment la seule idée oui parce que là je vous donne un exemple de genre de clé en main donc ça me fait voir ça me fait porter le chapeau de journaliste-monteur tout ça mais il y a un autre exemple chez vous Thierry Haroun qui est un journaliste qui a plus de 20 ans d'expérience ou même presque 30 ans je crois et lui il ne fait pas de montage vidéo il faut bien que quelqu'un supporte son travail mais par contre il va vraiment ramener de la bonne nouvelle donc on est une équipe pour le supporter il y a Jean-Blavis qui fait son montage et si lui il ne peut pas je peux le faire c'est pareil c'est surtout ça le terme peut-être ce qui peut être questionné beaucoup c'est de me voir la face là peut-être ce que je peux comprendre c'est la philosophie de la direction de Cogéco que si je n'habite pas sur place ils ne veulent pas que je ça c'est très questionnable à mon sens mais on peut moi je voyais toutes les facettes de support c'était vraiment surtout pour apporter ça l'exemple que je vous ai donné il est presque l'extrême on va faire jusqu'au poste Facebook et tout et même couvrir la nouvelle faire le journaliste et tout mais sinon ça peut être une partie de ça et l'autre fois je parlais à table avec une autre télé qui me disait mais moi l'été je n'ai pas beaucoup de travail je peux faire du montage s'il y a d'autres télé qui ont besoin je pourrais faire du montage et puis c'est peut-être la télé voisine qui peut aider la télé là c'est encore un cas extrême le mien parce que je vous ai montré d'où je viens d'où je pars et d'où je vais mais des fois c'est la télé voisine comme on collabore déjà nous les cas de télé sur le territoire quand même pas mal enfin beaucoup c'est ça ça peut être que l'un peut faire un peu de montage pour l'autre et puis des employés peuvent re-questionner j'ai du besoin d'être 5 jours par semaine au studio ils voudraient travailler de chez nous l'on a acheté des portables donc on rend ça possible qu'ils puissent faire un peu de télétravail il y en a un qui voudrait partir un mois en vacances mais en même temps c'est pas que des vacances c'est aussi faire du télétravail donc on peut bonifier aussi la qualité de vie des employés bref il n'y a pas de limite après on voit ça oui Stéphane question c'est pas le cobleau distributeur en quoi qu'ils ont fait gérer dans la garde de votre c'est important quand même déclasser le fait que ce n'est pas que le cogeco s'ingère dans la gestion globale des TVC autonomes du Québec avant le stade on est autonome donc on fait notre gestion de façon privée c'est vraiment en termes de collaboration dans la philosophie en ce qui concerne la collaboration particulière pour le bulletin des régions ou pour la diffusion sur un territoire de déceps bien particulier celui de Rimouski pour le partage des nouvelles de nos voisins dans la vision de cogeco c'est simplement que le journalisme s'il n'est pas issu du milieu du territoire de déceps pour produire la nouvelle ce serait pas éthique journalistiquement selon cogeco que ça se passe mais attendons-nous au niveau cogeco en aucun cas mais c'est inséré dans le fait que à l'exemple j'ai un pigiste qui ne réside pas dans mon milieu qui travaille à Gaspé ou que j'ai un pigiste qui ne réside pas dans mon milieu qui travaille à la TVRP on a pleine autonomie d'utiliser nos journalistes et puis de produire notre production locale de façon indépendante sans aucune ingérence de la part de cogeco ce ne sont que deux exemples bien particuliers pour une coopération bien spécifique pour le bulletin des régions pour le monsieur ici et pour les nouvelles de nos voisins je crois qui montre juste les limites encore aujourd'hui de ce type de façon de travailler je trouve ça important mais pour moi c'est quelque chose qui va passer c'est quelque chose qui va comme beaucoup de choses chat GPT on en parle encore un peu aujourd'hui il y en a qui sont comptes il y en a qui questionnent il y en a qui ne l'utilisent pas il y en a qui l'utilisent à 200-300% moi je fais partie de ces cas là et ça va passer juste à un moment donné la façon de faire la nouvelle tout ça le studio devient portatif moi j'ai un studio portatif depuis 10 ans un petit fond vert des éclairages des micros et je trimballe cet équipement tout le temps avec moi il devient toujours de plus en plus performant donc la façon de couvrir ça ça change aussi donc pour ça pour moi ça va être d'ici un an ou deux je trouve très important que lorsqu'on a accès à des ressources qui sont compétentes il faut pouvoir les utiliser lorsque je vais avoir à engager un journaliste à Gaspé issu du milieu ce que j'espère qui va se faire le plus rapidement possible parce qu'on est à la recherche de quelqu'un compétent et qui a les compétences nécessaires pour le faire les ressources qui gravitent autour de la télé peuvent devenir très formatrices et ça peut être des accompagnateurs très importants l'équipe globale qui gravitent autour de l'organisation pour soutenir cette ressource-là qui va prendre place puis moi je me dis lorsque les ressources sont là pourquoi pas les utiliser avec l'ensemble de la technologie qui est disponible aujourd'hui on peut s'entendre qu'on n'est plus obligé d'embarquer dans la voiture pour se déplacer ce sont des ressources qui sont là je pense que c'est un cas intelligent de les utiliser de façon de façon adéquate bien sûr c'est sûr que chat GPT c'est un c'est une aventure en soi ça remet beaucoup l'éthique journalistique en question mais quelque part c'est un outil qui est présent puis qui d'après moi va prendre de plus en plus de place dans les années à venir je pense que ça va même être le défi pour l'ensemble des médias dans le monde de pouvoir différencier à un certain moment donné ce qui va avoir été produit par un journaliste de métier versus l'intelligence artificielle mais elle est présente elle prend beaucoup de place et puis d'après moi c'est pas une solution non plus de faire l'autruche d'autres questions merci de votre attention et je vous le raisigne merci applaudissements �